Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Je me sens bien aussi. Amen. Je suis content de vous voir. Amen. Je vois des visages rayonnants. Amen. Les soeurs rayonnantes, des frères rayonnantes. Ils sont venus écouter la parole. Comme je l'ai dit aujourd'hui, dimanche, donc, je suis là encore jusqu'à 16h. Amen. Pour recevoir les gens qui veulent parler avec moi, nous allons échanger autour de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes venus écouter la parole du Seigneur. Vous n'êtes pas venus écouter les pensées d'un homme. Amen. Non, ça, ce qui prêche, je ne suis pas d'accord. Frères et sœurs, c'est parce que tu es d'accord avec que nous allons prêcher ici. Nous allons prêcher la parole. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de je suis d'accord ou pas. C'est une histoire de est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, tu dis Amen. Non, ça ne m'arrange pas. Nous ne sommes pas ici pour arranger quelqu'un. Nous sommes ici pour prêcher la parole. Parce que si tu es un fils de Dieu, la parole doit t'arranger. Toi, tu fais comme un, puis la parole ne t'arrange pas. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Si vous ignorez la parole, étudiez la parole, frère. Parce que la parole est une lampe à mes pieds. Aucun démon ne peut blaguer quelqu'un ici maintenant. Aucun dénominationnel, aucun baptiste catholique ne peut blaguer quelqu'un ici. Nous sommes trop avancés dans le message. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quand ce matin, j'ai béni le nom du Seigneur pour un nom de Dieu. Le prophète William-Aaron Branham. Dites Amen quelqu'un. Amen. Il avait nous éclairé sur l'échec des dénominations. Et nous placé dans la parole. Et après son départ, frère Coleman est venu. Pour nous placer, Amen. Dans la parole qui se proclame et qui habite en nous. Parce qu'une chose, elle est sortie des dénominations. Mais une autre est d'entrée en Christ. Amen. Et plusieurs sont sortis des dénominations, mais ne sont pas entrés en Christ. My God. Ils ont le message sur les lèvres. Ils ont le message sur leurs brochures. Mais n'ont pas le message en eux. Seuls les sept tôtnes peuvent placer le message en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de l'Église finale sur la terre. C'est vous qui êtes la dernière génération avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit qu'il a fait une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que vous croyez ça? Non, vous êtes le joyau de Dieu. Dieu a réservé un groupe pour l'affaire, c'est toi. Amen. Ne laisse pas le diable te blaguer. Le diable est un menteur. Hallelujah. Le diable te mentit. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir de l'enfer. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Sœur, écoutez-moi, vous pouvez chasser des démons. Dites, amène quelqu'un. Une sœur peut chasser des démons. Quelqu'un dit, amène. Est-ce que vous le croyez? Amène. A plus forte raison, frère. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Amène. Prenez votre décision de dire à Satan que toi et moi, il n'y a pas d'amitié. Je ne suis pas mis à Satan. Oui, c'est vrai, tu peux avoir des faiblesses. C'est vrai, tu peux avoir des limites. Mais dire tes limites, je ne suis pas mis avec toi. Amen. C'est ça. C'est le même place. Alléluia. Rien ne peut me faire trop grader. Je suis venu dans la parole. Je combats le bon combat. Écoutez ceci. Combattez le bon combat. Le jour que Satan te fait tomber, lève-toi. Dis à Satan, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais continuer. My God. Alléluia. C'est le temps de la décision. Ce n'est pas le temps de planicher. Ce n'est pas le temps de devenir comme un enfant. Non, je suis un homme adulte. Peuple au combat. Si je prends un coup au combat, je me relève. Et je continue la bataille. Jusqu'à la fin. Le message et moi, on est ensemble jusqu'à la fin. Tout le monde dit ce qu'il veut, ça c'est son affaire. Jusqu'à la fin. Certains font ce qu'il veut, ça c'est son affaire. Ce que mon père dira, ce que ma mère dira, ça ce n'est pas mon affaire. Ce que Dieu dira, voilà ce qui m'importe. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Ce matin, on aura un bon temps. Vous êtes ceux qui ont été choisis ici dans l'Est pour représenter Dieu. C'est vous que Dieu a choisi. Il vous a appelé pour une œuvre spéciale. Et qui condamnerait les élus de Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Satan te montre tes limites. Il te montre tes faiblesses. Mais je te dis ce matin, tu n'es pas faible. Quand la Bible dit, c'est que vous êtes faible que vous êtes fort. Merde. Vous êtes le vainqueur de cet âge. Et je l'ai dit un dimanche ici. Je dis qu'aucun catholique, baptiste, méthodiste n'aura eu une vie plus élevée que vous. Parce que ce que vous écoutez est trop grand. La foi vient tout de ce qu'on entend. Et ce matin, tu vas entendre quelque chose. Oui. Ce matin, tu vas entendre quelque chose. Tu dois entendre ça. Quelque chose qui parle de toi. Je suis venu ici pour parler de toi. De tes origines. De ce que tu es en train de faire ici. Et de où tu vas. Tu dois savoir qui tu es. Il y en a qui croient qu'ils sont nés en 81, 82, 70. Non. C'est le corps qui est né. Sinon, vous avez toujours existé. Amen. Appelez-nous. Oh my God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez la vérité? Ce matin, nous ne ferons pas cadeau à Satan. Nous allons le chasser. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, vous soyez révoltés contre toutes les maladies ici. Soyez révoltés contre tous les échecs ici. Soyez révoltés contre la pauvreté. Soyez révoltés contre les péchés. Alléluia. Dieu ne rejette personne. Mais il accepte tout le monde. Et il vous aide. Si je pouvais m'aider moi-même, je ne serais pas ici. Toutes vos situations compliquées sont en train d'être résolues. Si vous pouvez voir dans le monde invisible ce qui se passe. Dieu prend position pour toi quand il prend position pour la parole. Que le Saint dit Amen. Alléluia. Oh my God, je me sens bien. Aucun démon de ton village ne peut contre toi. Tous les sorciers de Mazanouan, d'Amélikia, de Congodian, sont fréquus. Quand tu passes, quand tu passes, les démons s'inclinent. Parce que c'est un fils de Dieu qui passe. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous réveillez le matin, habillez-vous comme des fils de Dieu. Oh, est-ce que je peux dire ça ? Quand vous sortez de chez vous, ne faites pas pitié. Moi, je ne fais pas pitié quand je sors de ma maison. Quand vous vous prenez au sérieux, Satan a peur de vous. Nous ne sommes pas d'un autre âge. Nous sommes à l'Odyssée. L'Odyssée négligent les gens mal habillés. L'Odyssée négligent les gens qui ont une vilaine apparence. Ils ne vont même pas t'écouter. Aucune puissance ne va se manifester. Tu t'en vas à quelqu'un par ton nom sale pour évangéliser. Non, comme Jésus s'habillait simple là. Quand il va te voir comme ça, il va dire quoi ça ? Tu dis Dieu t'aime. Tu dis moi, c'est toi que Dieu t'aime. Toi, Dieu ne t'aime pas. On ne va pas ton nom trouver comme ça. De devenir chrétien, on ne va pas ton nom trouver comme toi. Non, frère. Tu es honorable. On n'a pas dit que tout le monde doit avoir des milliards. Mais soyez honorable et propre. Vous serez la tête et non la queue. Votre prophète, frère Brennan lui-même, il a porté la peau d'animaux. Il dit, il est élu le prophète. Dieu dit, tu t'amuses. Tu es élu le quoi ? Enlève le truc là. Porte une veste bien. Prends une cravate là. Nous sommes à l'Odyssée. Amen. Vous voulez gagner les gens de l'Odyssée ? Abbé vous correctement. Soyez présentable. Donnez une main d'acclamation au Seigneur de l'Odyssée. Applaudissements. Alléluia. C'est vrai que chacun vit selon ses moyens. Mais il y a d'autres même là. Ils disent, non, non, ce n'est rien. Je suis le persé, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas allé au ciel. Je suis le persé là. Donc prenez-vous au sérieux. C'est l'âge de la maturité. Amen. Et puis n'ayez pas peur de Satan. Vous adorez trop le diable. Pour certaines personnes. Non. Et on dit là, j'ai vu ça en rêve. Moi, je cherche un rêve même. Comment vous faites ? Et puis en rêve, on vous découpe tout cela. Moi, je cherche des gens pour me découper depuis le troufois. Amen. Je cherche des gens pour me découper d'un rêve. Me mettre dans ma amitié. Et puis allumer le feu. Quand je serai cuivre, ils vont m'enlever. Quand ils vont finir de me manger, je suis assis là. Tu fais un rêve, pas tu manges un rêve, tu as peur. Mais non, il faut être content. Si je fais un rêve comme un moment, je suis content. Amen. Mais les gens, ils avaient fait un homme. Oui. Pourquoi ? Parce que je sais que ça, c'est le diable. Le diable est un menteur. Si tu crois en son mensonge, ça t'arrêt. Amen. Souvent, quand vous dormez mal, si un lit est un peu dur, vous commencez à avoir mal au cou. Donc Satan lui sait. Il t'envoie un rêve. Dans le rêve, tu passes, puis on prend un bois pour la place sur ton cou. bouc. Quand tu te réveilles comme ça, oh merde. C'est la sorcière, t'as calte, t'as calte, t'as calte. C'est le qu'on nourrit, frère. Si tu es monté un rêve, ton cou comme ça, puis tu vas dire, oh merde. Il n'y a rien ici, là, ça va. Merci Seigneur pour mon cou. Tu es le Dieu trois fois sain, tout puissant. Quand tu as peur, Satan finit avec toi. Un croyant n'a pas peur. Tu as peur pourquoi? Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Donc Satan veut t'amener à confesser le négatif. N'aie pas peur des songes, autres, là. Songe. Songe, ça, c'est des conneries. Quand tu dors comme ça, tu vois le négatif, ne crois pas à ça. Mais si tu vois d'un songe que tu es riche, hé! Si tu vois d'un songe que tu es riche, tu manges à ta faim, tout ça, tu commences à dire merci Seigneur pour ce songe spirituel. Mais si tu vois d'un songe qui va tout être écrasé, tu dis, oh! Ah, c'est le diable. Oui, frère. Soyez positif. Je suis sérieux. Si tu vois d'un songe, il voit que tu es conne, ça t'écrase, que tu es réveillé, tu dis, oh, merci Seigneur. C'est le démon qui me fatigue, là, qui a été écrasé. Vous allez vivre longtemps. Mais c'est à ça que tu songes. Oh, Seigneur. Bon, tu as tapé ma bouche. Tu as vite mourri. Parce que la pensée tue. Amen. Tu vois un grigri net, un grigri devant ma maison. Oh, ça, ce n'est rien. Un grigri, ce n'est rien. Ah, toi aussi. Un grigri, c'est quoi? On met Corrie, surtout dans ton point de travail. Surtout, Corrie, il y avait de l'argent, tout ça bien emballé. Il y a des poudres à côté, là. Rien de l'argent, là. Mille francs. Mille francs, c'est fort. Ah! Tu vas au resto avec le sucré, même, c'est propre. Il regarde, là, tu dis, au nom de Jésus, je détruis ce médicament et je prends les mille francs. Mille francs. Dieu est avec toi. Mais maintenant, quand ils vont voir ça, ils auront la diarrhée tout de suite. Dès que tu as peur net, toutes tes affaires sont gâtées. Or, quand tu souris avec le médicament, il sourit avec toi. Il dit, non, mais le gars, il a la foi, hein. Amen. Vous détruisez. Parce qu'on est en Afrique, en fait. N'ayez pas peur. Amen. Ceux qui sont au village, souvent, vous sortez et puis vous voyez les vieux, là. Un vieux derrière la maison et puis il fait, il va vous effrayer, quoi. Faites pour vous aussi. Il va fuir. Mais vous vous sautez, la nuit, pour aller faire vos besoins. Vous voyez un vieux. Deux fois, excusez-moi, mais il est tout nu. Comme vous êtes un fils de Dieu, mais est-ce qu'il connaît ? Il connaît ce qu'on appelle incantation ? C'est Jesus ! Parce que pour lui, il est le maître absolu de l'endroit. Personne n'est le maître absolu dans votre entourage. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ? Je suis content de vous voir. Manzan Noir, Amélikia Kongondia, que Dieu bénisse. Alignez-vous à la parole. Les frères d'Amélikia, les Manzan Noir, qui avaient des groupes là-bas que vous gérez les mercredis et les dimanches où on n'est pas ici, entretenez les soeurs et les frères à avoir une attitude présentable pour les dimanches ici. Frère Melchie, ça a compris ? Que Dieu te bénisse. Frère Oké, Joël, Dieu te bénisse. Amen. Donc faites un effort pour que les gens aient l'attitude correcte. Venir dans la parole. Amen. Soutenez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Soyez une famille parce que vous êtes une famille véritable. Je sais que Dieu est avec vous et que Dieu veut que vous soyez un. Je remercie aussi l'Église pour le soutien que vous apportez à cette assemblée et au pasteur que je suis. Amen. Pour l'aide qu'elle nous a portée à chaque fois. Amen. Donc que vous faites que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous encourage à le faire. Et je vous l'ai dit aussi qu'un croyant doit payer ses dimanches et faire ses offrandes. C'est un ordre avec la parole. C'est comme si vous êtes en train de voler Dieu. Amen. Donc faites un effort pour mettre ces choses dans l'ordre. Et Dieu vous bénira richement. Qui croit qui sera béni en septembre 2019. Dieu bénisse. Alors c'est un débat alors que nous changeons l'ordre de la réunion. Nous allons prendre une portion des Écritures et nous allons commencer à parler un peu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Praise God. Amen. Alléluia. C'est un jour merveilleux aujourd'hui. Amen. Ceux qui dormaient réveillez-vous. Amen. Hein? Glory. Glory. Alléluia. Hébreu. La sœur en dit adieu. Alléluia. Amen. Hébreu 11. Verset 13 à 14. Et 1 Pierre 2 verset 11. Hébreu 11 verset 13 à 14. Hébreu 11 verset 13 à 14. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai la parole du Seigneur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts parlant de nos patriaches sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu leur a promis un pays. Un pays où l'agneau est la lumière. Un pays de toute paix et de toute joie. Mais ils sont morts avant que le pays ne soit possédé par eux. Amen. Mais Dieu n'a pas en tête après leur Dieu. parce qu'il a réservé quelque chose de grand. Alléluia. Un pierre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitrices chanelles qui font la guerre à l'âme. Donc, votre pays, ce n'est pas ici. Vous êtes en voyage. C'est de ça que je vais parler un peu ce matin. Pour donner votre position dans la parole. Et si vous croyez que vous êtes en voyage, que le nom du Seigneur soit béni. On écrit la tête pour un mot de prière. Seigneur, Dieu puissant, Dieu véritable. Ce matin, Père, mets-moi de côté, prends la parole, Seigneur, et donne cela à ton peuple. Seigneur, je ne suis qu'un homme et dans ma chair il n'y a rien de bon, Seigneur. Mets cette chair, cette masse de chair, cette masse de 16 éléments de côté. Prends la puissance de ton esprit et Seigneur, fais ton travail. Père Céleste, afin qu'en sortant d'ici, les gens puissent dire merci Seigneur de m'avoir renouvelé que j'ai prié. Amen. Pour vous asseoir, Amen. J'ai un titre, c'est l'histoire bénie de votre pèlerinage sur la terre. Ou l'histoire bénie de votre voyage, c'est la même chose. Pèlerinage et voyage, c'est la même chose. L'histoire bénie de votre pèlerinage sur la terre. Jusqu'à hier, je n'avais pas encore une bonne inspiration, c'est ce matin, au réveil, surtout que je lève dans mon cœur. Amen. Je crois que Dieu bénira cette réunion ce matin. Amen. L'histoire bénie de votre pèlerinage sur la terre. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes en pèlerinage? Amen. Vous êtes en voyage. Cette terre n'est pas votre lieu d'habitation. Amen. Vous n'êtes pas nés en 80, ni en 90. Amen. Vous avez toujours existé dans la pensée arrière du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous avez été fils et vous êtes fils, vous demeurez fils. fils de qui? Pas fils de ton père, mais fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, tu dois savoir ce que tu fais sur la terre. Amen. Donc, l'histoire bénie, quand je dis l'histoire bénie, ça veut dire l'histoire spirituelle, pas l'histoire charnelle. Praise God. Amen. Alléluia. Un jour, une femme avait une histoire charnelle sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et, ils nous ont envoyé devant Jésus-Christ. Et ils ont dit à Jésus, cette femme a commis l'adultère. On doit la lapider. Selon la loi de Moïse était correcte. Amen. Et son histoire était entachée. Son histoire était salie. Mais Jésus-Christ s'est abaissé. La Bible, il a pris son doigt. Il a commencé à écrire. Le prophète nous enseigne que Jésus a commencé à réécrire la vie de cette femme. Oh, quelle histoire bénie. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce soir, ce matin, pardon, peu importe qui vous êtes, peu importe le passé, peu importe ce que vous avez fait, vous avez une histoire bénie. Parce que le jour que vous rencontrez Christ, il s'assoit sur votre vie et il réécrit votre histoire. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Frère, je déclare ce matin que vous n'avez jamais péché. My God. Alléluia. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes un sacerdote royal. Vous venez de quelque part. Et je vais donner vos origines tout à l'heure. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Oh my God. Les versets que nous avons lus la dernière fois ici. Somme 82. Verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu de Dieu. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. le Somme 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. En d'autres termes, vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes la divinité sur la terre. Amen. Mais votre problème, c'est le corps des chers. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. C'est ton corps des chers. Est-ce que vous le croyez? C'est ta chers qui a besoin de manger. C'est ta chers qui a la tentation. Alléluia. Mais toi-même, tu n'as jamais péché. Parce que tu es une partie de Dieu dans un corps des chers. Que le Seigneur dise Amen. Alors, pourquoi Amen? Si Dieu est éternel, oh, je me sens bien ce matin. Vous aussi, vous êtes éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh frère, je ne savais pas. Quand je suis né sur la terre, j'ai cru que j'étais l'enfant de Kwame. J'ai cru que j'étais l'enfant de Kwaku. Que le Seigneur dise Amen. J'ai grandi dans la famille. Mais en réalité, vous êtes des êtres doubles. Oh, Alléluia. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Tout le monde est humain. Mais vous n'êtes pas humain. Vous êtes des êtres surnaturels. Alléluia. Des fils de Dieu. Des dieux amateurs. Placés dans le corps des chers. Pour vêtre sur la terre. Que le Seigneur dise Amen. Pourquoi tu as péché ? Parce qu'on attendait Ève qui avait déjà péché. Donc la nature du péché habite dans ta chair. Mais à l'intérieur de toi, il y a une autre nature. C'est comme dans la jambe 38. Job 38. La Bible de Job était malade. Et Job s'est lamenté. Amen. Job 38 verset premier. Je lis la parole du Seigneur. Et l'éternel répondit à Job du milieu du torrent et dit. Qui est celui qui obscurcit ? Pardon. Qui est celui qui obscurcit ? Amen. Le conseilleur parle des discours sans intelligence. C'est un rein comme un homme. Je t'interrogerai et tu me répondras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, moi, si tu as de l'intelligence. Ce matin, Dieu te pose la question. Toi, tu te lamanes là. Plus l'ordinaire. Il y a deux réponses ce matin. Certains disent, ok, je n'étais pas là. Ça, c'est ta réponse. Mais ma réponse est différente. Je parle des fils de Dieu maintenant. Est-ce que vous êtes là ? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Alléluia. Déclare-le, moi, si tu as de l'intelligence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez ? Verset 6. Sur quoi ces bas sont-elles assises ? Ou qui a placé la piangulaire ? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble. Et que tous les fils de Dieu. Et que tous les fils de Dieu. éclataient des joies. La Bible n'a pas dit « père, fils de Dieu ». La Bible dit « tous les fils de Dieu ». En d'autres termes, si tu es un fils de Dieu, quand tu es créé, tu étais là. Vous êtes un mystère. Vous êtes un mystère. Et je dirai ce matin, quel est le mystère pour tout ce sujet ? Vous êtes des voyageurs. Un voyageur vient de quelque part. Il traverse quelque part. Et il va quelque part. My God. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Qu'est-ce que tu traverses ? Frère, tu traverses le temps. Glory to be to God. Glory to be God. Tu traverses le temps. Tu traverses le temps. Tu n'as pas un élément du temps. Tu es un élément d'éternité. Parce que ton Dieu est éternel, toi aussi tu es éternel. Ton père c'est Jéhovah. Ton père c'est la divinité. Que le ciel dis amène. Tu es venu sur la terre. Tu parles au ciel. Mais avant d'aller au ciel, tu vas reconnaître les yeux de ton père sur la terre. Aucun fils de Dieu ne peut passer sans reconnaître son père. Hallelujah. Quand ton père fait une action sur la terre, tu vas reconnaître cette action-là. parce qu'avant la fondation du monde, il avait de la joie avec toi. Hallelujah. T'as créé le ciel là. Tu étais là. Tu adorais. Quelque-queur dit amène. Ta chair n'était pas là. Mais toi tu étais là. Je ne parle pas de ta chair. Je parle de toi. Toi ce n'est pas le corps. Parce que la chair est le sang. La chair est le sang. Ne hériteront pas le royaume. Mais qui hérite le royaume ? Des êtres éternels. Des êtres doubles. Dans des corps de chair. Hallelujah. Je te glace ce matin. Que ta chair a péché. Mais ton âme n'a jamais péché. Est-ce que vous le croyez ? Vous êtes en voyage sur la terre. Et vous devez avoir des problèmes. Oh, est-ce que je peux dire ça ? Vous devez avoir des problèmes. Un fils de Dieu qui n'a pas de problème n'est pas un fils de Dieu. Est-ce qu'on peut aller ? Et puis d'ailleurs, c'est qu'ils commencent à reconnaître qu'il est fils de ça. C'est là le problème d'Évain Fort. Est-ce que vous le croyez ? Parce que certains feraient tout son effort pour les décourager. Mais certains ne connaissent pas. Le mystère. Le mystère, c'est qu'en croire, il y a une sémence de vie. Et la sémence de vie ne peut pas t'influencer. Que les saints disent Amen. Les élus seraient séduits s'il était possible. Frère, il n'est pas possible de me séduire. Je suis en Fils Parole. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Que les saints disent Amen. Oh my God. Frère Brenham, on prendra hommage au Fils de Dieu ici. Est-ce qu'on peut lire ça ? Il sera devant la mer rouge. Frère Brenham. Il dit ce soir, Amen. Autant pour moi. Il sera devant la mer rouge. Amen. Deuxième partie. bénis ceux Seigneurs qui sont sur le chemin des hommes en voyage, des vieux hommes et des vieilles femmes ici qui ont combattu pour gagner le prix et naviguer à travers les mers sanglantes qui ont résisté malgré leur amère persécution et des troubles familiaux et autres et continuent aujourd'hui à foguer. Ça veut dire à continuer le combat à voyager. Il dit Oh étoile du matin, conduis-nous Seigneur Jésus Christ. Un de ces glorieux jours, notre grand navire quittera le port là-bas. Nous entendons le vieux navire des sions soufflés lorsqu'il arrivera. Amen. Fonçant à travers le brouillard dans la chambre. Amen. Lorsque la mort survient et que nos bien-aimés crient, nous entendrons son souffle. Alléluia. Il traversera directement ce brouillard. Amen. Il descendra jusqu'au bord du lit. Alléluia. Voilà pourquoi le fils de Dieu ne meurt pas. Alléluia. Et nous passerons nos pieds là-bas. Amen. Amènerons dans le pays là-bas. De l'autre côté où nous ne vieillons jamais. Et les rides partiront. Alléluia. Les rides partiront, s'évaniront. Amen. Et alléluia. Alléluia. Les cheveux gris disparaîtront. Alléluia. Alors nous aurons un corps semblable à son corps. Amen. Son corps glorieux. nous le verrons tel qu'il l'est. Qui croit qu'il verra Dieu également. Que le Saint dise Amen. Donnez une même acclamation au Seigneur. Romains 8, 17, 18 à 19. La Bible dit J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Dit le prophète. Donc en d'autres thèmes, un fils de Dieu aura des douleurs. Il aura des souffrances. Amen. Mais la gloire qui lui est réservée, aucun homme sur la terre ne peut partager cette gloire avec lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que la création attend d'abord qu'un adam désire la révélation des fils de Dieu. Alors nous devons savoir dans ce temps de la fin qui est fils et qui ne le part. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le temps de savoir qui vous êtes. Amen. Et un fils de Dieu doit connaître sa position en Christ. Alléluia. Vous êtes venus de quelque part et vous partez quelque part. Dieu a donné votre identité dans Genèse 1-26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. L'homme de Genèse 1-26 est différent de l'homme des chers. Amen. L'homme qui a été créé dans Genèse 1-26 n'a pas été créé. Il a été formé parce qu'il existait déjà en Dieu. Que le Seigneur dit Amen. Vous avez toujours existé en Dieu. Alors Dieu voulait vous voir manifester. Alors il vous a manifesté dans le jardin d'Éden. Amen. Et il a formé la poussière de la terre et il vous a placé dans la poussière de la terre. Que le Seigneur dit Amen. Alors la poussière de la terre c'est votre chair. Alors tu as poussière tu retournerais à la poussière. Mais en réalité à l'intérieur de toi il y a quelque chose. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Alléluia. 2 Corinthiens 5 verset 1 Nous savons en effet que si cette tente ça veut dire si ton corps si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Ça c'est une déclaration. Paul vous est en train de vous dire que vous habitez dans le corps. C'est une tente. Et cette tente sera détruite. cette tente nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été fait de même homme. Est-ce que vous croyez ça ? Aucun fils de Dieu n'ira en enfer. Parce que dans le ciel il y a un autre corps qui t'attend. C'est le corps glorifié. Alléluia. Et ton âme sortira de cette mort. Parce que qu'est-ce que la mort ? My God. Alléluia. Qu'est-ce que la mort ? La maternité. Quand vous avez la maternité qu'une femme mène une fois au monde ça ce n'est pas la vie ça c'est la mort. Est-ce que vous croyez la mort est encore des chiens. Il est destiné à la poussière. Il est destiné à la mort. Que le ciel il amène. Qu'un homme mène sur la terre prépare un cercle. Parce que hier est My God. My God. My God. Est-ce que vous le croyez les gens donnent de la valeur aux hommes parce qu'il a le fils du président. parce qu'elle a la fille du président. C'est pour ça qu'il faut de la valeur. Quand il naît sur la terre on donne des fanfares. L'office du roi est né. L'office du chef est né. On lui donne de la valeur. Mais en réalité la valeur d'un homme ce n'est pas sa naissance. Ce n'est pas son corps. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de ciment tu n'as pas de valeur. Ce matin je vais faire une déclaration. Est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez tous les grands présidents tous les grands présidents qui sont morts même vos présidents félicitations au boigny quelqu'un dit sa richesse n'avait pas d'importance mais s'il n'y a pas le jeune de vie en lui il est inutile. Est-ce que vous le croyez est-ce que vous le croyez je ne parle pas de tout le monde je parle de fils de Dieu qu'est-ce qu'un fils de Dieu c'est qu'en lui il y a une sémence de vous et cette sémence là vient de Dieu Satan n'aime pas ton affaire et en ce temps de la fin en ce temps de la fin il a déploie tout son âme Satan déploie tout son âme afin de t'arrêter pour devenir c'est un problème pour mettre des enfants à l'école tu as des problèmes Alléluia pour avoir une maison tu as des problèmes c'est pas ta faute c'est à cause de ton étoile Satan fait ton étoile Satan veut t'arrêter mais il ne peut pas t'arrêter quel saint dit amène le diable contre toi il t'envoie la maladie il envoie la division de ta famille mais ne crains rien je jette ici pour te relever pour te soutenir pour te guérir aucun voyage méveilleux frère sur la terre je suis en voyage quel saint dit amène la terre n'est pas ma demeure quand la paix prie vous êtes sur la terre mais vous n'êtes pas de la terre tu viens d'où ? tu viens d'où ? où étais-tu ? où étais-tu ? avant la fondation du monde si tu sais d'où tu viens tu sais où tu vas si tu sais d'où tu viens tu sais d'où tu vas tu sais où tu vas je viens de Dieu et je retourne à Dieu le monde ne peut pas m'arrêter alléluia ce matin il y a deux camps qui s'affroncent il y a Satan et ses anges il y a Elohim et ses anges et le diable essaie de te distraire Satan essaie de diviser ton foyer Satan essaie de ne voir la maladie chez toi Satan va essayer tout ce qu'il peut pour te décourager mais Satan coûte ça Satan coûte ça tu ne peux pas me décourager parce que la sémence des vies est ici en moi alléluia est-ce que vous croyez maladie ou pas ? maladie ou pas ? pauvreté ou pas ? pauvreté ou pas ? problème ou pas ? je vais l'adorer je suis né pour l'adorer je suis sur la terre pour montrer à Satan que je peux le vaincre la guerre continue où la guerre a commencé ? la guerre a commencé au ciel là-bas au ciel l'ouf souffert s'est révélé alléluia sur la terre encore je suis venu il m'attaque mais je l'ai vaincu au ciel sur la terre je vais le vaincre vous êtes les vainqueurs de cet âge tu écoutes ça je n'ai pas peur de problème je n'ai pas peur de difficulté tu envoies la mort dans ma maison tu as pris mon père tu as pris ma mère tu as pris mes enfants tu croyais que j'allais rétrograder je suis là je suis là mon Dieu qu'est-ce que c'est dis-amène est-ce que je le croyais est-ce que je le croyais tu as pris mon frère que j'aimais tu croyais que j'allais me retourner je suis là Satan je suis en voyage tu ne peux pas me t'encourager que le saint il s'amène que le peuple il s'amène Satan écoute-moi je ne veux pas rester dans ma situation je vais m'en sortir avant d'aller au ciel avant d'aller au ciel je vais te prouver que Dieu n'est pas mort Dieu n'est pas mort quel voyage béni vous êtes dans un voyage votre voyage est béni vous êtes béni à votre naissance béni quand vous grandissez même à votre mort vous êtes béni donnez un amène au Seigneur Alléluia le diable qui nous dit notre asségie pour essayer de vous arrêter la tristesse il veut te rendre triste quand tu es triste il est content quand tu es battu il est content mais ça t'écoute ça j'ai la joie dans mon coeur quand on me dit allons à la maison du Seigneur et ce matin ce matin ce matin pasteur prêche-moi mon origine oh my god pasteur je suis triste le diable m'a incité il m'a agressé ce matin renouvelle ma force prêche-moi un peu pasteur prêche-moi un peu prêche-moi pasteur j'ai échoué à mon examen pasteur je n'ai rien à manger donnez une parole tu vas me réconforter soeur tu viens de tuer Dieu est avec toi réjouis-toi tu es en voyage Dieu va te bénir Dieu va te relever ne crains pas ne crains pas Dieu est avec toi je suis en voyage tu vas me réconforter tu vas me réconforter tu vas me réconforter tu vas me réconforter je vais réconforter tu vas me réconforter je suis triste je ne peux pas attorer Dis-moi quelque chose Soin, il est avec toi Il va te bénir Il va te délivrer Puis t'amènes quelqu'un Pasteur, dis-moi quelque chose Je cherche du travail Je n'ai pas le travail Je ne sais pas où dormir Je n'arrive pas à manger Qu'est-ce qui se passe ? Pasteur, je suis triste Ne sois pas triste Tout concourt Tout concourt Tout concourt Pour le bien de ceux qui aiment Dieu Ce matin Ce matin Il te renouvelle Il te renouvelle Il te renouvelle Donnez la main au Seigneur Applaudissements Satan a des problèmes Parce que chaque dimanche Chaque dimanche Quand vous venez ici Avec des problèmes Dieu a une parole pour vous Pasteur ça fait un an ça fait trois ans que je suis avec mon je ne fais pas d'enfant je ne comprends rien pasteur dis-moi quelque chose il n'y aura pas de stéril au milieu de vous il a décrit est-ce que tu crois si tu crois, cette année ne passe pas que les sept dizaines le feu est ici dit amène quelqu'un dit amène quelqu'un dit amène quelqu'un pasteur, mon mari a perdu son travail je ne comprends plus rien il a perdu son boulot les enfants sont malades je suis prise pasteur, dis-moi quelque chose dis-moi quelque chose il restaure ta famille il restaure ta famille il restaure ta famille que les sept dizaines oh my god sois au coup de ça sois au coup de ça tu as perdu notre chère quelqu'un que tu aimais Job dis-moi dit amène quelqu'un est-ce que Job est ici tu as perdu notre chère amène mais Job avait perdu tous ses enfants mais il n'a pas lâché prise tous ses biens mais il n'a pas lâché prise quelqu'un dit amène pourquoi ? parce que Job était un fils de Dieu pourquoi le diable a attaqué Job parce que le diable savait que Dieu avait gardé Job et le diable croyait que s'il attaquait Job amène Job avait régné Dieu et Job a commencé à avoir des problèmes des problèmes dans son foyer sa femme dit maudit Dieu meurt ton affaire de révélation je ne suis pas dedans Job était peut-être quelque part où il adorait Dieu correctement mais sa femme dit c'est quoi ça ? tu es tombé malade là tes enfants sont morts quelqu'un dit amène tout le problème était sur Job mais Job était un fils de Dieu il y a des gens sur la terre si il y a un petit problème ils arrivent ils ne sont plus chrétiens ils vont voir des marabouts ce n'est pas des fils de Dieu il y a des Job ici je ne suis pas de la terre je viens du ciel je suis en voyage quelqu'un dit amène j'ai perdu mes enfants j'ai perdu mon emploi j'ai perdu ceci qu'est-ce qui m'intéresse c'est le royaume parce que prêche-moi le royaume prêche-moi la vie alléluia vous êtes dans un voyage dans le voyage Satan ne vous laisse pas depuis ta naissance Satan ne te laisse pas parce que Satan cherche les gens avec qui ils veulent en enfer dès que tu es né sur la terre dès que tu as commencé à grandir Satan commence à t'agresser il t'envoie des mauvaises vies il t'envoie des mauvaises pensées Satan veut qu'on puisse partir dans sa gêne mais la Bible dit la Bible dit l'enfer était créé pas pour les fils l'enfer était créé pour Satan et ses anges je ne suis pas un ange déchu je suis un fils du royaume et ce matin ma place n'est pas un enfer ma place n'est pas un enfer je serai sauvé voilà pourquoi Jésus dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent je donne la vie donc dans chaque âge qu'est-ce que Dieu fait Dieu prend sa voix et Dieu crie dans l'âge écoutez ceci quand Dieu crie dans l'âge c'est pas pour appeler tout le monde Dieu te ramène quelqu'un est-ce que le fils de Dieu 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 Alléluia je suis dans la joie c'est pas pour appeler tout le monde si mon père veut vos bébis va venir si ma mère veut vos bébis va venir mais Dieu a crié j'ai entendu la voix mes bébis entendent ma voix et elles me suivent frère tu as un fils tu dois croire ce message Michael dans l'âge de Luther Dieu a pris Luther Luther était la voix de Dieu pour son âge dans l'âge de Wesley Dieu a pris Wesley Wesley était la voix de Dieu pour son âge dans l'âge où nous vivons un homme a été la voix de Dieu pour cet âge William Aaron Branham tous ceux qui ne croient pas Frère Branham c'est pas des fils de Dieu un véritable fils de Dieu va reconnaître la voix de son père le diable oh my god quand Dieu créa le ciel et la terre Satan était fâché Amen Dieu a créé les animaux Satan n'a rien fait Dieu a créé toutes choses Satan n'a rien fait mais le jour que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance Satan se gonflait à cause de sa jalousie et Satan a commencé à créer des plans pour faire tomber Adam oh Dieu est un Dieu puissant il sait que dans le voyage Adam va tomber il sait que dans ta naissance sur la terre sur la terre tu auras des problèmes Dieu sait ça Dieu sait ça alors qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a prévu l'agneau est mollé Dieu sait que tu vas mentir Dieu sait que tu vas pécher Dieu ne t'a pas abandonné il a prévu l'agneau à cause de qui ? à cause de toi oh est-ce que vous êtes avec moi question et réponse numéro 4 1965 pardon 1964 il dit maintenant il y a un ange mais cet ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent Amen or il n'est pas promis que les pécheurs auront des anges seuls les rachetés ont des anges Aucun fils de diable n'aura un ange mais le fils de Dieu quand vous venez sur la terre Dieu mandate un ange pour vous garder et Jésus dit le ange voie continuellement la face de Dieu Oh my God quelle est la mission de l'ange auprès de toi quand tu nais dans la maternité l'ange est là quand tu grandis l'ange est là l'ange doit te faire accomplir le but pour lequel tu es né est-ce que les gens sont prêts tu grandis l'ange est là tu as 10 ans l'ange est là il n'est pas pas parce que sa mission n'est pas terminée tu as 15 ans l'ange est là Alléluia Satan te prend il te met dans la drogue l'ange est là amène quelqu'un Alléluia vous êtes dans un véhicule le véhicule fait un accident tout le monde meurt toi tu ne meurs pas pourquoi l'ange est là est-ce qu'on peut continuer est-ce qu'on peut continuer est-ce qu'on peut aller tu as une soeur tu es né sur la terre tu as 16 ans tu portes la mini-jibre tu vas dans la soirée l'ange est là ce matin je prêche aux hommes Mathieu je ne prêche pas aux enfants est-ce que les Mathieu sont ici tu portes la mini-jibre tu as perdu ta virginité avant 15 ans mélange elle ce matin nous marchons sur le diable nous marchons sur Satan qu'est-ce qu'il y a même tu es un jeune homme ou une jeune fille tu es dans un couloir tu prends un peu la drogue mélange elle Alléluia Satan pense qu'il a gagné la victoire mais l'ange est toujours là tu as un but sur la terre tant que ton but n'est pas en terre tu ne tutes pas la terre l'ange est autour de toi un jour un jour l'ange te conduit vers frère Roger vers le diacre vers une soeur et la soeur te parle qui a fait ça c'est l'ange c'est l'ange c'est l'ange sur la terre tous les fils ont un ange Alléluia 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 un jour un jour il y avait une prostituée à Canaan rap elle était une fille de Dieu l'ange était avec elle tout tout Jericho disait qu'elle était finie elle était perdue Jericho c'était elle la fille de Dieu My God Oh je me sens ouais Alléluia dans ta famille tout le monde t'a enterré tout le monde t'a rejeté Oh c'est toi la fille de Dieu c'est toi le fils de Dieu qui t'amène poussé de cris sur le chemin tu ne vas pas mourir avant le temps Vitamène ne juge pas quelqu'un avant le temps Jericho elle était prostituée la plus grande prostituée tout le monde passait chez elle mais elle était la fille de Dieu Frère Seule ne te décourage pas Dieu va te lever Dieu va te lever ce matin Dieu te lève Dieu te restaure Dieu te transforme tu n'as pas péché tu n'as pas perdu le diable le diable avait pris rave et il a mis rave dans la prostitution il dit c'est fini pour elle c'est fini pour elle une prostituée mais elle est finie or à Jericho c'était la seule fille de Dieu souvent dans une famille vous rentrez vous voyez une fille dégégondée frère ne la condamnez pas annoncez-lui la parole je me sens bien je me sens bien je me sens bien frère dis-t'amène dans une famille il y a un homme qui a grogué il n'a pas perdu l'ange est avec lui c'est le voyage vous êtes en voyage dans la famille je ne suis pas une année corée tu n'as pas une croix tu n'as pas hé l'ange est là vous êtes un peuple formidable et ce matin Dieu est en train de montrer ton parcours ton parcours pourquoi Seigneur quelque chose m'est arrivé quand j'étais jeune j'ai fumé la drogue j'ai été prostitué pourquoi tout ça c'est le diable qui voulait t'inviter mes jours mes brébis entendent ma voix et elles me suivent ce matin je suis libre I am free you are free you are free soyez libéré l'ange est avec vous l'ange du Seigneur te libère et le prophète nous enseigne que quand ils ont pris Jéricho rab la prostituée s'est marée à un fils d'Israël qui dit mieux qui dit mieux ce matin je vais faire une déclaration est-ce que vous êtes avec moi la Bible dit donnez une mène acclamation Seigneur donnez une mène acclamation Alléluia 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 si quelqu'un si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées tous les frères qui se sont drogués ne se sont jamais drogués tout amène tous les frères qui ont déjà volé n'ont jamais volé ils sont ils sont toutes les soeurs qui ont commis la tuteure que ce soit le corps et sont nés et sont vierges au nom de Jésus je parle de toi ce matin tu t'emmènes il te renouvelle il te restaure il te remplit il te donne la force de vivre ce matin je ne suis plus ce que j'étais je ne suis plus ce que j'étais Satan regarde ma manière de m'habiller maintenant regarde moi Satan je suis libéré je suis libéré que quelqu'un tu s'amènes ton quartier t'avais condamné ton ami t'avais condamné mais ils ont oublié que l'ange était avec toi et ce matin quand je retourne dans mon quartier les gens pleurent de m'approcher parce que j'ai changé un an j'étais avec moi quelqu'un qui s'amène santé de votre vie montagne il vous restaure il restaure ta vie avant l'enlèvement donnez-lui une même agglomation Dieu béni vous êtes dans le voyage c'est un voyage c'est un voyage béni passer dans le voyage au commencement on ne sait pas qui est qui quand il est 16 heures comme ça à Abidjan en Côte d'Ivoire où il est jeune tous nus petite qui l'autiment joue au ballon mais on ne sait pas qu'il y a un fils quand il est 17 heures comme ça toutes les filles d'Abidjan petite culotte mini mais au milieu il y a une fille de Dieu Alléluia Alléluia Glorie to be to God Alléluia Glorie to be God il y a une fille de Dieu une fille attribue l'Esprit de l'Ori mais elle est dedans importe les munis importe les décolletés ce n'est pas sa faute la lumière n'a pas encore brillé sur la sémence tout le monde la condamne tout le monde lui dit n'importe quoi mais attendez un peu attendez un peu un ange va aller voir Philippe Philippe un ange va aller voir Roger un ange va aller voir Bernard un ange va aller voir Frère Melchi Frère Melchi il y a une fille là-bas qui a besoin de la parole va lui prêcher Frère Melchi va il lui prêche il lui prêche elle pleure elle pleure elle jette le bouc d'oreille elle pleure elle jette le mini-jute qu'est-ce qui se passe ? la lumière est en train de briller sur la sémence tu t'amènes l'église tu t'amènes l'église tu t'amènes l'église ta vie va changer ta vie va changer ta vie va changer il prend ton témoignage il prend ton témoignage ton témoignage ce soir il te délivre il te remplit il te reste vous êtes un peuple en feu un peuple formidable vous êtes en voyage qui est en voyage ? oui je suis en voyage au cours de mon voyage j'ai commis des erreurs j'ai commis des fautes mais ma sémence n'a pas changé ma sémence n'a pas changé elle se joue je m'envolerai je m'envolerai tu t'envoleras tu partiras dans l'enlèvement pourquoi ? parce que Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi oh que le saint dit amen est-ce que vous vous sentez bien ? est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? frère je suis devenu sourd à mon passé mon passé ne peut pas me rattraper tous les aboiements du diable sont passés parce que la Bible déclare si quelqu'un est en Christ amen sœur vous n'avez jamais porté des mini-jupes vous vous êtes jamais marquillés tu ne savais pas c'est le diable qui te mentait que le saint dit amen frère tu n'as jamais menti tu n'as jamais volé parce que la sémence est en toi vous voulez la lumière et ce matin et ce matin recevez la lumière recevez la lumière recevez la lumière oh le Lord allé Lord allé Lord allé Lord est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation au Seigneur ? hébreu 11 24 à 27 est-ce que les fils de Dieu sont ici ? frère ton voyage n'est pas terminé dans ce voyage tu dois montrer à Satan que tu n'es pas dans son camp Satan fais tout ce que tu veux mais ma sémence est déjà vivifiée je ne suis pas dans ton camp je suis dans le camp de Michael vous pouvez vous asseoir si vous le voulez hébreu 11 24 à 27 c'est par la foi que Moïse devenu grand refusait d'être appelé fils de fils pardon de la fille de Pharaon aimant mieux être maltraité avec le peuple des dieux que d'avoir un temps la réjouissance du péché oh est-ce que je peux lire ? aimant mieux être maltraité avec le peuple de qui ? le peuple des dieux que la sainte dise amène est-ce que vous êtes prêts pour être identifiés au peuple des dieux ? alléluia alléluia que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché il regardait le peuple de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Egypte alléluia car il avait les yeux fixés sur la rémunération qu'elle s'est dit amène alors qu'est-ce qui s'est passé ? c'est par la foi qu'il quittait l'Egypte sans s'être effrayé de la colère du roi car il monta ferme il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible des êtres particuliers est-ce que j'ai pu expliquer ça ? oh oh que Dieu vous bénisse je sens que vous vous sentez bien rendez-vous dans deux semaines encore pour une nouvelle réunion de puissance pharaon était le roi d'Egypte et Moïse était adopté comme étant le fils de la fille de pharaon mais Moïse avait un sang juif dans son corps alléluia Moïse avait un sang hébreu en lui comme frappait les hébreux c'est comme si à lui on frappait Moïse ne pouvait pas résister mais pourtant il était dans la maison de pharaon il avait tout à manger il était comme un prince mais il ne pouvait pas résister parce que son peuple était mal traité malgré sa richesse Moïse n'a pas renoncé à sa filiation Moïse n'a pas renoncé à sa famille que le saint dit Amen peu importe ce que le monde me propose peu importe la richesse du monde je n'ai pas renoncé à ma filiation je suis un fils de Dieu je ne renonce pas à d'où je viens par la foi Moïse par la foi Moïse moi aussi ce matin par la foi Moïse j'ai un message pour vous peuple d'Améliquia et de Mazanois vite amène quelqu'un oh mais qu'est-ce qu'ils font là-bas dans le petit rassemblement là Amen ils n'ont rien de bon une tente où il n'y a même pas courant et puis ils se réunissent là-bas ils mettent les torches pour prier ou bien une ampoule on est venu dans nos grandes églises on est venu en appeler les ministères mais Frère Mercier a dit non Frère Jouel a dit non pourquoi ? il est identifié avec le fils de Dieu Agnès Bilecro non à la richesse non à l'argent je veux la parole au commencement était la parole je viens de Dieu je retourne à Dieu qui peut m'arrêter ? qui peut t'arrêter ? est-ce que vous êtes avec moi ? je finis bientôt Hallelujah Praise God Amen est-ce que vous vous sentez bien ? dans la brochure le Dieu puissant dévoilé devant nous Frère Madame dit ceci si je suis un véritable américain j'étais identifié au type hâti de Boston Hallelujah et c'est le croyer il dit plus loin j'étais identifié à la honte lorsque la révolution Dieu était identifié à la honte lors de la révolution Amen est-ce qu'il y a un peu dit Amen ? Amen Hallelujah il dit encore plus loin j'étais identifié là-bas à Gessenburg lorsque Lincoln a fait son discours Hallelujah et c'est le croyer paragraphes 188 si je suis un véritable américain tout ce que l'Amérique est je le suis il dit j'en suis fier assurément tout ce que l'Amérique a été tout ce qu'elle est je le suis encore je suis américain tout ce qu'elle a été je dois l'être parce que je suis identifié avec elle il en a de même lorsque vous êtes un vrai chrétien vous devez être identifié est-ce qu'il y a un peu maintenant parti pour les véritables chrétiens pas un chrétien conventionnel ou du moins c'est un chrétien occasionnel mais un véritable chrétien écoutez le prophète il dit j'apprécie avec Noé j'apprécie avec Noé j'ai averti les gens du jugement iménat frère je vous déclare moi aussi j'apprécie avec Noé et toi et toi que le saint dit amène j'étais avec Moïse au puissant en dents j'ai vu la croix de feu j'ai vu sa gloire que le saint dit amène et toi est-ce que tu étais là est-ce que tu étais là je viens vous expliquer le mystère tout à l'heure j'étais avec Moïse là-bas dans le désert en tant que chrétien je dois être identifié avec tout ce que Dieu était est-ce que vous comprenez ça tout ce que Dieu était en tant qu'un chrétien j'ai vu la gloire de Dieu j'ai entendu sa voix alléluia alléluia quelqu'un dit amène un peu plus loin j'étais à la mer rouge j'ai vu l'esprit de Dieu descendre et séparer les eaux alléluia frère moi-même j'étais là c'est un voyage béni le saint dit amène le saint dit amène pourquoi un voyage béni c'est un voyage spirituel le corps n'a pas sa place dans le voyage parce que le sang et la chrétien n'hériteront pas le royaume je me sens loin quand Paul parle de Moïse quand il parle d'Abraham il ne dit jamais les fautes qu'Abraham a commis il ne dit jamais qu'Abraham a douté il dit par la foi Abraham il ne parle pas de la désobéissance de Moïse Moïse il a frappé le rocher deux fois on dit par la foi Moïse qu'est-ce que c'était c'est Jésus qui est descendu pour réécrire le nom pour réécrire la vie et ce matin votre péché ne pas inscrit dans le livre de vue de l'agneau parce que le sang de Jésus te couvre j'étais avec Jean-Baptiste et en présence de ses critiques j'ai vu l'esprit de Dieu descendre et j'ai entendu la voix de Dieu qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir oui monsieur amen j'ai été identifié avec lui j'ai été identifié là au sépicle de Lazare et toi lorsqu'il a ressuscité Lazare j'étais identifié avec la femme au puits lorsqu'il a parlé de sa péché alléluia certainement j'étais identifié avec lui dans sa mort j'étais identifié avec lui lors du premier jour de Pâques je suis ressuscité dans la mort avec lui est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez je me trouvais avec les 120 dans la chambre haute j'étais identifié avec eux là-haut oh je me sens religieux et ce soir matin vous aussi sentez-vous religieux alléluia 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 et ce matin je suis identifié avec tous ceux qui sentent l'esprit de Dieu maintenant quel est le mystère est-ce que vous voulez connaître le mystère oh je me sens bien un croyant du message a plus de connaissances que tous les scientifiques glorie quand vous êtes dans votre Père vous êtes une sémence de vie un gène vous n'êtes pas encore manifesté mais vous êtes dans les règnes de votre Père votre Père lui-même et le Père de votre Père était dans les règnes du Père de votre Père de son Père c'est une cellule qui s'est bouffée et qui évolue en d'autres termes vous avez toujours existé dans les règnes de votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? alors si je suis un Ivoirien c'est que j'étais là quand Félix Soufou Bouagny lisait la lettre de l'Intérité pour proclamer les dépendances de la Côte d'Ivoire j'étais là et toi est-ce que le Saint-Pœuf dit Amen ? est-ce que le Saint-Pœuf dit Amen ? quand les Ivoiriens étaient soumis au travail forcé j'étais là je suis identifié avec eux avec leur souffrance parce que je suis un véritable Ivoirien My God parce que j'étais dans les gènes du grand-père, du grand-père, du grand-père Alléluia est-ce que vous êtes avec moi ? maintenant si Elohim est votre Père Oh My c'est que vous étiez en Dieu et comme Dieu était avec Moïse vous étiez avec Moïse en Dieu je vous déclare ce matin que le jour où Job s'est lamenté et que Dieu parle à Job quand la Bible déclare dans Job que le Fils de Dieu s'est réunissant avec Dieu c'est à où ? c'est à l'éternité My 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 alors un jour je suis né sur la terre j'ai poussé un cri à la maternité et ce cri m'a placé sur la terre j'ai commencé à vivre comme un homme j'ai commencé à me compter comme un homme mais en réalité je ne suis pas un homme sain je suis un homme le corps va mourir les problèmes vont mourir mais ce terme ne meurt pas que le Saint dise à moi vous le croyez et je déclare ce matin que tous les Fils de Dieu seront délivrés Alléluia Alléluia tous les Fils de Dieu seront délivrés Amen ce n'est pas peur tout concoupe le bien de ceux qui aiment Dieu voilà pourquoi un jour dans le monde Dieu avait besoin de vous dans sa parole Certains étaient à l'aise dans le monde Certains ne connaissaient même pas le message et Dieu a envoyé sa voix et la voix de Dieu et la voix de Dieu t'a parlé dans ton problème tu as reconnu sa voix pourquoi ta soeur n'a pas reconnu ? pourquoi ton frère n'a pas reconnu ? c'est une question de sémence la sémence était déjà en toi voilà pourquoi tu es venu ici et si tu es venu ici je dis à Satan on n'est plus dans le même camp Satan qu'est le Saint dit Amen oh merci Seigneur j'ai retrouvé ma famille Jéhovah et sa famille ensemble j'ai retrouvé ma famille j'ai retrouvé mon groupe je ne m'habille plus comme un païen je ne marche plus comme une païenne pourquoi la voix de Dieu me parle et chaque dimanche chaque mercredi je viens écouter la voix de Dieu quelque chose se passe à moi quelque chose se passe à lui ce matin dites un Amen dites un Amen dites un Amen bientôt Dieu viendra vous chercher et je déclare que tous les fils seront victorieux est-ce que je peux répéter ça ? tous les fils auront la victoire tu veux la victoire mais c'est que tu as des batailles je vois des gens qui ont des batailles ils ont des batailles certains pensent que tu vas mourir dans la bataille tu ne vas pas mourir dans ta bataille tu auras la victoire parce que les anges sont avec toi tu t'amènes quelqu'un tu seras guéri tu seras délivré tu seras rempli tous les sorciers tous les démons ne peuvent pas contre toi les fils de Dieu iront au ciel aucun des démons ne t'accompagnera là-bas tous les démons qui t'ont lié l'année de ce jour ils vont tous tomber et ce matin certains sont tombés certains problèmes sont tombés dites amène quelqu'un maintenant je comprends je sais qui je suis je suis victorieux et toi tu es tout et toi tu es tout j'ai la victoire et toi et toi et toi tu n'as plus prostitué tu es drogué tu es un fils de Dieu un fils de Dieu tu as toujours été un fils de Dieu ce matin donnez une main à la relation Seigneur quels sont qui sont libres disent amène quels sont qui sont libres disent amène quels sont qui se sentent bien disent amène quels sont qui se sentent bien disent amène dernier conseil le diable c'est un menteur il va envoyer tes anciens péchés pour que tu puisses les regarder dis à Satan je suis en Christ je ne suis plus comme avant Satan arrière de moi et ce matin je vous donne assez de foi je vous donne assez de foi ressortez d'ici et allez à mon endroit allez à Méléchia déclarez je suis changé je suis changé je suis changé quand Satan vient quand toi Satan je suis changé je suis changé je suis en voyage pour la terre promise aucun démon ne peut m'arrêter maintenant je me sens bien maintenant je me sens bien est-ce que tu sais d'où tu viens ? tu connais l'histoire de ta vie sur la terre ? est-ce que tu sais maintenant ? le temps est arrivé dernier mensonge du diable le diable te fait croire que tu devais pas être ici le diable te fait croire que tu devais pas être dans cette maison-ci le diable te fait croire que ton mariage était un échec le diable te fait croire que ta vie était un échec réponds au diable la Bible dit tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu réponds au diable réponds au diable il a formulé pour moi des projets de paix et non des malheurs tout ce qui m'arrive c'est pour sa gloire tout ce qui m'arrive c'est pour sa gloire tout ce qui m'arrive c'est pour sa gloire est-ce que la femme de Sarapta est ici ? est-ce qu'elle peut dire tout va bien ? la femme de Sunem est-ce que tu peux dire tout va bien ? est-ce que tu as un problème ? non tout va bien qui peut dire tout va bien ? tu t'emmènes quelqu'un tu t'emmènes quelqu'un je suis libre je sais d'où je viens je sais où je vais je n'ai jamais péché qui n'a jamais péché ? que le saint disamène ? que le saint disamène ? que le saint disamène ? donnez-lui une ménaglamation si les musiciens sont prêts si les musiciens sont prêts je vais le lever vers lui c'est l'histoire de votre voyage sur la terre fils de Dieu voyez-vous où vous êtes passé jusqu'à maintenant ? et Dieu vous envoie dans le message de votre temps ne vous arrêtez pas dans le message cri il y a la voix de Lacan je pense que vous devez saisir oh maintenant oh oui c'est ce que tu peux dire merci Seigneur d'avoir montré mon parcours au pasteur d'avoir révélé mon parcours ce matin je crois que j'étais perdu je crois que j'étais abandonné mais en réalité je viens de Dieu et je retourne à Dieu tu peux dire moi tu peux dire Ce matin, il vous restaure. Il restaure votre vie. Il restaure votre témoignage. Le diable est un menteur. Vous êtes à l'endroit correct, à l'heure correcte, pour rencontrer Dieu. Levez la voix vers lui, fils de Dieu. Praise God. Célébrez son sainement, fils de Dieu. On prie à votre Dieu. Ce matin, il va faire une nouvelle alliance avec toi. Soyez fruitifié. Recevez sa puissance. Soyez renouvelé. Tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les oeuvres de l'éternel. Ta vie racontera les oeuvres de l'éternel. L'ordre de ta famille, l'ordre de ta maison, l'ordre de ton travail, l'ordre de tes entreprises. Il délivre quelqu'un ce matin. Tu es en chemin pour la terre promise. Voici l'histoire de ton voyage. Une histoire béni. Ce matin, mon histoire est béni. L'histoire béni de mon voyage sur la terre. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. C'est une histoire de foi, de puissance et de grâce. En meilleurs, ton temps, le Seigneur de Seigneur. Oui. Et l'heure va voir vers lui. Dis Seigneur. Ouvre mes yeux encore pour que je puisse comprendre les choses qui m'arrient. Oui, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux comprendre les choses qui m'arrient. Je veux comprendre les choses qui m'arrient. Je veux comprendre les choses qui m'arrient. J'écris un message glorieux. Je veux comprendre les choses qui m'arrient. Dans l'histoire de mon voyage sur la terre. Je ne comprends pas Seigneur. Donne-moi la force de supporter. Donne-moi la force de supporter. Donne-moi la force de supporter. Seigneur, explique-moi. Seigneur, laisse-moi comprendre comme je m'arrient. Les choses qui lui arrivent. Seigneur, quelqu'un ne comprend pas encore les choses qui lui arrivent. Même étant dans le message. Je ne comprends pas. Je suis un chrétien. Je vis une vie vieuse. Je veux avancer. Mais des choses qui m'arrivent. Je ne comprends pas. Quelque chose est dans le bâtiment. Frère, tu comprendras. Soeur, tu comprendras mieux dans peu de temps. Les choses qui te sont arrivées. Tu as délivré maintenant. Tout concours pour le bien de ce qui est Dieu. Il te délivre de ta maladie. De ta vie. Il te libère. Chaque. Chaque. Dis à quelqu'un. Dis-lui les choses qui lui arrivent. Donne-lui la vision de sa vie. Il te donne la vision de ta vie. Il te donne la vision de ta vie. La vision de ta vie. Pourquoi ces choses te sont arrivées? Pourquoi ceci t'arrive? Pourquoi? Pourquoi? Tu es un fils de Dieu. Tu viens de l'éternité. Tu ne vas pas jouer. Tu ne peux pas jouer. C'est le temps pour ta délivrance. Il va te délivrer ce matin. Il va te délivrer. Appelle ton Seigneur. Appelle au secours. Appelle au secours. Au secours. Le secours me vient de l'éternel. Le secours me vient de l'éternel. Le secours me vient de l'éternel. Le secours. Le secours me vient de l'éternel. La taille. Touche. Le secours me vient de l'éternel. La justice. Griez à Dieu. Dis Seigneur. Par contre des moments difficiles, je ne comprends pas. Mais tu as dit tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Que tu as prévu pour nous des projets de peine et de malheur. Seigneur, je veux comprendre. Tu es dans un voyage. L'histoire pénit de ton voyage. Dieu va te bénir ce matin. Ne laisse pas la main de ton Seigneur. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait. Mais il n'a pas pu t'arrêter. Ce n'est pas maintenant que tu vas reculer. Dans un peu de temps. Dans un peu de temps, tu verras le bout de ton tunnel. Dans un peu de temps, tu verras ta délivrance. Dans un peu de temps, tu verras ton remplissage. Dans un peu de temps. Dans un peu de temps. Le temps est arrivé. Dans un peu de temps. Dieu te prend par la main. Il te prend par la main. Le chemin difficile, rocailleux, mais rempli de l'amour de Jésus-Christ. Voici ta victoire. C'est ta victoire. C'est ta délivrance. C'est ta guérison. C'est ta restauration. Quel est ce jour ? Le jour de ta délivrance. Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Tu ne comprends pas. Mais ce matin, il te répond. Il parle à ton cœur. Tu as délivré. Tu as restauré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je comprends tout maintenant. Je comprends pourquoi maintenant.